Tiers livre, écran de nuit. C'était un hymne, il y a presque trois semaines maintenant. On sortait de ce colloque sur le numérique, il y avait un bouquiniste, Fleur du Mal, une petite échoppe. Et sur le devant de l'échoppe, comme souvent des livres à plat, des livres soldés, des livres pas chers, j'ai payé 6 euros. Puis, évidemment, dans ces cas-là, les gens comme moi, toujours on farfouille. Puis, le mystère des bouquinistes, c'est que quand vous trouvez quelque chose qui vous donne cette pulsion de l'acheter, j'en ai acheté plusieurs, c'est la fausse impression que le livre vient à vous parce que ce serait lui qui vous demande que vous l'emportiez. Évidemment, on sait que c'est parfaitement faux. On sait aussi que ça correspond à quelque chose d'obscur en vous-même, qui ne tient sans doute pas à l'appropriation ou à l'accumulation, mais à ce temps. Le temps s'ouvre parce qu'on a cette liberté de vaquer quelque chose de vide qui va vous permettre de remonter dans le temps, dans l'imaginaire. Et ce n'est pas nouveau, les choses les plus belles là-dessus, c'est peut-être Montaigne qui les a dites. Et donc, je suis retombé sur l'établi de Robert Linnard. Est-ce que c'est l'édition originale ? 15 février 1980, le livre datait de 78, donc c'est une réimpression. Moi, je n'ai plus idée de quand je l'ai lu, je pense que c'était 79, donc un an après la sortie. C'était une période où je découvrais énormément Benjamin Blanchot. Pourquoi ça m'aurait servi d'aller lire des livres sur l'usine, puisque j'y étais en usine. Mais cette relation avec l'établi a d'emblée été trouble. On était dans la littérature, dans l'écriture, et cette écriture prenait comme objet, sujet-objet, le lieu même où je passais ces heures avec les machines, les voix, les portraits. C'est-à-dire ce qui se dédoublait dans le geste d'écrire, c'était le quotidien même. Ce n'était pas du tout quelque chose de militant, comme on nous le balance sans arrêt dans le moindre cliché, ceux qui écrivent sur l'usine. Non, on n'écrit pas sur l'usine. C'est ce qui est fascinant tout d'abord chez Marcel Proust, que c'est ce qui vous entoure au plus près, au plus immédiat, qu'on décolle, qu'on examine et qui devient littérature. Il y a des années et des années que je n'ai plus, dans mon environnement, l'établi de Robert Linard, alors que l'impression mentale d'un livre comme ça jamais ne se dissout. La preuve, c'est qu'à peine deux ans après, Leslie Kaplan, qui participait du même mouvement, c'est-à-dire ces jeunes intellectuels qui allaient travailler volontairement en usine pour faire de la politique, quand elle a le manuscrit de l'excès à l'usine sur des expériences qui remontent pour elle, comme pour Robert Linard, à plus de dix ans en amont. Elle l'envoie d'abord à Jérôme Lindon, des éditions de minuit, en disant, après Robert Linard, voilà le mien. Et Lindon dit, non, pour moi, Linard, c'est unique, je ne vais pas faire cinquante bouquins sur l'usine juste après. Qu'il publie mon propre sortie d'usine. Quand il a publié mon propre sortie d'usine, il n'a pas manqué aussi de me le souligner. Donc Leslie se retrouvera chez P.O.L. avec l'excès à l'usine. Moi, c'est 82, donc quatre ans après Robert Linard. Un autre bouquin, mais sur un principe de fonctionnement très différent. C'est notre histoire qui s'est faite comme ça. Rien n'a changé à l'atelier de soudure depuis ce premier jour de septembre 1968. Mon éphémère affectation à la soudure à l'étain. À dix mètres de moi, Mouloud refait indéfiniment les mêmes gestes. Bâton d'étain, coup de chalumeau, va-et-vient de la palette, une courbure lisse. Je sais que l'impression de facilité n'est qu'apparente, qu'il faut maîtriser sa main au millimètre près, contracter ses muscles et ses nerfs, contrôler avec précision la pression de ses doigts. Une deux chevaux faite, une autre se présente, courbure cassée, fissure à la place de la soudure, bâton d'étain, chalumeau, palette, à nouveau la courbure lisse. Une deux chevaux faite, une autre affaire, je calcule, 150 par jour, 220 jours par an. En ce moment, fin juillet, il doit en être à peu près à la 33 millième, 33 mille fois dans l'année. Il a refait les mêmes gestes, pendant que des gens allaient au cinéma, bavardaient, faisaient l'amour, nageaient, skiaient, cueillaient des fleurs, jouaient avec leurs enfants, écoutaient des conférences, se goinfraient, se baladaient, parlaient de la critique de la raison pure, se réunissaient pour discuter des barricades, du fantasme de la guerre civile, de la question du fusil, de la classe ouvrière comme sujet, et des étudiants comme substituts du sujet et de l'action exemplaire qui révèle, et du détonateur. Pendant que le soleil se levait sur Grenade, et que la scène clapotait doucement sous le pont Alexandre III, pendant que le vent couchait les blés, caressait l'herbe des prairies, faisait murmurer les feuillages dans les bois, 33 mille carcasses de deux chevaux ont défilé devant Mouloud depuis septembre pour qu'il soude 33 mille fois le même interstice de cinq centimètres de long, et chaque fois il a pris son bâton d'étain, son chalumeau, sa palette, droit, les tempes grises, les yeux un peu usés, quelques rides supplémentaires, me semble-t-il. La chaîne de soudure forme un demi-cercle, une trentaine de postes s'y succèdent, où l'on procède à la centaine de points de soudure que doit recevoir la caisse avant de quitter l'atelier 86, un poste à l'écart des autres, là, décalé, à l'intérieur de l'arc de cercle, un ouvrier âgé, solitaire, devant son établi, qui retouche les portières irrégulières, à sa gauche, une pile de portières abîmées que j'approvisionne après un contrôle rapide des arrivages en début de chaîne, les fêlures, les chocs, les parties irrégulièrement clouées ou moulées, les bossolages et les trous, c'est pour lui, il refait tout, répare tout, et en pile, à sa droite, les portières redevenues normales, je viens les reprendre là, et je les remets dans les circuits, avec leur caisse, vers la fin de l'arc de cercle, avant le butoir, qui expédiera le tout en peinture. Un passage, avec cette transition essentielle, ce bonhomme, qui, là où tout s'est mécanisé pour devenir du travail à la chaîne, lui, s'est arrangé une espèce de gabarit improbable, avec ses vieux gestes d'artisan, récupère ces trucs pour les renvoyer, et puis, du jour au lendemain, parce que l'usine préfère jeter les pièces défectueuses que payait ce bonhomme. On remplace son vieux gabarit par un truc inserviable, et le gars ne supportera pas cette espèce de déni qu'on lui impose. Ça, c'est le livre de Linard, qui joue à double sens, c'est-à-dire, l'établit, le jeune militant maoïste qui s'installe en usine pour faire de la politique, et qui découvre cette densité humaine, dont finalement, c'est lui qui va recevoir plus qu'il va la transformer, et puis, de l'autre côté, l'établit étant ce gabarit improbable du vieil homme en bout de chaîne, séparé de la chaîne, avec son marteau. Pour moi, ce n'était pas indifférent, parce que cette usine où se fabriquaient les deux chevaux qu'est de Javel, là où, maintenant, on fabriquait un lieu paysager, eh bien, c'est là que j'ai découvert Paris, en venant avec mon père et mon grand-père. On emmenait trois bons hommes, on prenait les trois voitures neuves, et on repartait dans l'autre sens. Et donc, pour moi, quelle aventure, venant de notre petit trou de Vendée, et ces usines, où on récupérait les deux chevaux avec du nylon pour protéger les parties inox qui brillaient avec toutes ces odeurs, cette magie du véhicule qui n'avait jamais été démarré, n'avait jamais roulé, et puis, tout en bout de chaîne, un type, un autre type, sa fonction, lui, c'était de démarrer le véhicule, donner un immense coup d'accélérateur, l'emmener 20 mètres plus loin où il partait à l'expédition, mais on avait vérifié que la voiture marchait. Donc, j'ai lu Robert Linard, autant pour l'humain, ce déni du roman aussi, tout de suite, parler de ce mouloud, ou parler de ce vieux bonhomme qui répare les portières, ça va tellement plus loin que toutes les bêtises romanesques qui font la sauce commerciale. mais je l'ai lu aussi comme une autobiographie, et là, je l'ai racheté comme me remettre moi-même dans le moment où je travaillais mon premier livre, l'établi Robert Linard. Je pense qu'on le trouve plus que facilement, mais qu'est-ce que c'est peut-être mieux d'aller le choper chez un bouquiniste et d'avoir... Ça pourrait me faire éternuer en direct les shoots de papiers âgés de 40 ans. Je ne le ferai pas en public. À demain, je vais vite éternuer. Merci. Merci.